Ici nous sommes à la Sapame, fruits et légumes, c'est tenu par Jacqui Vierman. Mathieu Chanvillard, vous êtes en train de faire vos courses, c'est ça ? Absolument, je fais mes courses à la Sapame avec Jacqui Vierman qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Jacqui. Bonjour Mathieu. C'est le maître des lieux. Jacqui, la Sapame c'est une entreprise familiale qui est fondée il y a une cinquantaine d'années, par votre papa. Il y a combien de produits autour de nous ici aujourd'hui ? Dans un entrepôt de 3500 m², frigo bien entendu, il y a au moins 350 références, sans doute plus. 350 c'est aujourd'hui donc au mois de novembre, j'imagine qu'il y a des saisons, évidemment il y en a un peu plus. Il y a des saisons, il y en a beaucoup plus, en été, au printemps surtout, il y a la fin des légumes d'hiver, les légumes de printemps qui viennent, il y a beaucoup plus effectivement. Qui sont les gens qui viennent faire leur course autour de nous, c'est grosso modo tout sauf les particuliers ? Tout sauf les particuliers, le matin à 4h, ce sont surtout des détaillants qui font les marchés, les marchés du détail sur Strasbourg, Bollard-de-la-Marne, Place Brugli aujourd'hui, à la campagne aussi bien entendu. Plus tard, ce sont les détaillants qui ont encore des magasins. Il y a aussi beaucoup de restaurateurs qui viennent, surtout fin de semaine. Collectivité aussi, vous me disiez, alors c'est rigolo pour illustrer ça, il y a différentes tailles aussi de produits, il y a différentes sortes fatalement de produits. Il y a aussi différentes tailles, exemple, les kiwis, petits kiwis, grands kiwis selon les clients. Donc ici, vous avez des petits kiwis pour les crèches, pour les écoles de la ville. Montrez-moi juste, on va montrer à côté du mien qui est le grand, voilà, ça c'est la différence de taille. Petit pour les enfants dans les cantines, plus grand pour les adultes, pour vous Lionel par exemple. On va continuer d'avancer un petit peu dans les rayons. Il y a quelques produits régionaux, c'est évidemment la basse saison pour les produits d'Alsace. Les produits d'Alsace, malheureusement, se terminent tout doucement. Il y a encore beaucoup de choux, un peu de salade, mais ça se termine. Il y a beaucoup de pommes. Donc là, on est en plein dedans et les pommes vont durer jusqu'au mois de mars facilement. D'où viennent le reste des produits du monde entier ou presque ? Du monde entier, oui, mais bon, on essaie avant tout de jouer local, mais il faut bien tenir compte de la demande des clients. Bon, il y a des grosses palettes, comme vous pouvez le constater. Ça veut dire que ça se vend. Il y a bien une clientèle pour ça. Il y a des produits un petit peu exotiques. Il y a des épiceries, on pense aux épiceries chinoises, à certains commerces maghrébins, africains, qui viennent aussi chercher des produits spécifiques chez vous ? Absolument, absolument. Et beaucoup de clients turcs, notamment, puisqu'il y a quand même une communauté assez importante chez nous. Ce sont de gros clients. On va terminer. Votre produit, elle a un petit peu coup de cœur. Il y a des grenades et des choses comme ça. Vous nous avez préparé différents études ? Oui, la mode est aux légumes, chez les restaurateurs notamment, aux légumes d'antan, donc Panay, Topinambour, Rue Tabaga, toutes ces choses-là. Mais les restaurateurs peuvent vous le dire mieux que moi. Sinon... La mode fait revenir des vieux produits, en fait. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Jackie. Je vais finir mes petites courses, d'ailleurs, avec Jackie. On va retrouver Lionel et Tanguy en plateau. Et un grand merci à Jackie de nous accueillir.